Hello, hello à tous ! Alors je veux tout de suite dire que ce live est fait avec un filtre et je voudrais justement lancer le sujet pour ou contre les filtres. Je trouve cette question hyper intéressante sur Instagram parce que des fois je mets des filtres rigolos ou des filtres qui vont rajouter des flocons de neige ou des paillettes ou des cœurs. Mais j'essaie toujours moi par exemple de faire en sorte que ça ne change pas mon visage et là je vous assure que celui-là, pourtant j'ai un teint fatigué et là quand je mets ce fil, je dis ah ouais quand même, ça m'a bronzé le teint, ça fait éclaircir mes yeux donc ça les fait ressortir. Et c'est pas du tout moi en fait mais je trouve ça super drôle, je trouve ça super drôle mais de le dire en fait parce que j'aurais l'impression si j'avais pas dit qu'il y avait un filtre, d'être en train d'être une, comment on dit, quand il y a le syndrome de l'imposteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça hyper intéressant d'aller explorer ça parce que ça va chercher en nous quelle est l'image qu'on veut renvoyer. Et en même temps, je me pose la question de toutes ces personnes, tous ces hommes et ces femmes qui vont aller mettre des filtres quand ils font des lives. Alors, à la rigueur, peu importe pourquoi ils le font mais moi je me pose la question sur qu'est-ce que ça m'apporte en fait de faire ça. Alors j'avoue que tout à l'heure, j'ai commencé à m'installer là, on est arrivé à l'île d'Oléron en fin de journée, on est là jusqu'au 2 janvier pour 3 jours et je viens de m'installer, voilà, dans la chambre, je pose mon trépied, je mets une lampe et je trouvais que ça me renvoyait pas une belle image de moi. J'étais pas forcément contente de l'image de moi parce que du coup, je me trouvais blanche, les éclairages ici, ça n'allait pas alors que quand je suis à la maison, j'ai les éclairages pour que ça mette en valeur ou alors je fais avec de la lumière naturelle et là, ça me convenait pas. Et donc j'ai commencé à regarder pour mettre un filtre, un filtre rigolo quoi, ou sympa ou un peu avec des flocons et je suis tombée sur celui-là, je dis ah, mais c'est pas moi ça, mais c'est pas moi, la peau est toute lisse, les yeux ressortent, ça me donne le teint bronzé et je me suis dit, mais si j'allais faire un live justement sur ça, donc j'ai envie de vous interpeller et de vous demander est-ce que, quel est votre rapport, vous, à ces filtres qu'on peut mettre sur internet ? Quand vous regardez quelqu'un en train de faire un live, est-ce que vous regardez en haut là, parce que ça va être écrit ici quand même, qu'il y a un filtre et moi ça m'amuse en fait d'aller voir les filtres que les autres utilisent, ça m'amuse de les tester et en fait je me pose vraiment la question de, est-ce que j'aime ce monde-là dans lequel on met des filtres ? Je suis pas sûre d'aimer ce monde-là, et en même temps, quand on se maquille, c'est aussi pour se donner bonne mine, c'est aussi pour... Mais quand on se maquille, j'ai envie de dire qu'il y a quand même le naturel qui reste, alors que là, ce qui me dérange en fait dans tous ces filtres, c'est cette modification informatisée en fait. Je suis pas sûre d'aimer le monde dans lequel on va avec toute cette intelligence artificielle et en même temps, un GPS, c'est déjà de l'intelligence artificielle et ça nous rend service. J'ai juste envie d'être hyper vigilante et d'être hyper consciente, donc d'être dans une hyper conscience du monde dans lequel on va parce que j'ai entendu aussi, justement, j'en ai parlé plusieurs fois, dans le sommet Prédiction de Marco Bernard, l'intervention de Dominique Sicotte qui parle de cette intelligence artificielle qui arrive et qui va pouvoir, à partir d'un texte, recréer notre image avec notre bouche qui bouge, comme si par exemple on écrivait un texte et que c'est notre hologramme en gros qui le dit. Je suis pas sûre d'aimer ce monde-là en fait. Je vais même te dire que je trouve que c'est assez angoissant en fait. Et je suis pas sûre de vouloir vraiment aller là-dessus. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être complètement non plus dans de la réaction, d'être réac parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans la technologie. Moi, je travaille quasiment que sur le web et je trouve ça extraordinaire de pouvoir aller connecter avec des gens dans le monde entier. Et en même temps, voilà, il y a des choses qui m'intéressent pas. J'ai vraiment envie d'aller connecter avec l'humain, d'aller recréer des liens avec l'humain, mais d'être dans cette conscience-là du monde dans lequel on vit. Alors voilà, c'est en même temps un monde qui me plaît pas. Et en même temps, un monde où je me dis, si j'ai choisi de m'incarner à ce moment-là, c'est certainement qu'il y a des choses à faire. Donc moi, en tout cas, j'ai un message d'Airbnb pour savoir si on est bien installé. Et en même temps, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, que c'est un monde dans lequel il y a un côté qui, pas qui m'angoisse, mais qui me plaît pas trop. Et puis d'un autre côté, un monde à explorer et de recréer des liens humains en dehors de cette intelligence artificielle qui, des fois, je suis pas trop alignée avec tout ça. Donc voilà. Moi, en tout cas, ce que je sais, ce que j'ai envie d'apporter au monde, et on en a parlé avec Cécile à midi sur le coaching, c'est vraiment d'aller réaliser mes rêves, d'oser faire un certain nombre de choses, de ne pas avoir de regrets et d'accompagner les gens à oser. Et par exemple, faire ce live avec ce filtre-là, c'était faire quelque chose que j'aurais pas forcément osé il y a quelques temps, parce que je me serais dit, mais, et comment les autres vont juger et tout ça ? Et voilà. Donc, du coup, voilà, je suis contente de m'être amusée avec ce filtre-là, mais j'avoue que ça va pas être mon trip de refaire des lives tous les jours avec un filtre comme ça. Mais en tout cas, je me dis que, yes, on s'est amusée, on en a parlé, ça m'a amenée à parler aussi de ce monde, de cette nouvelle technologie. Alors, nouvelle technologie qui n'est plus nouvelle, mais, enfin, de toute façon, c'est tout le temps nouveau. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter, te souhaiter une très, très belle fin de journée, très belle soirée, très belle fin d'année. Bien sûr, je reviens demain pour faire un petit live, mais je pense que je vais le faire beaucoup plus tôt dans la journée. Là, c'est parce qu'on est arrivé à 6h à l'île d'Oléron et qu'on est allé voir le feu d'artifice à Château, comment ça s'appelle ? Château d'Oléron, je crois, je sais plus, le village d'à côté, on est à Saint-Rouge-en-les-Bains, là, et voilà, voilà. Bon, ben, écoute, sur ce, voilà, tu me diras, toi, ton avis sur les filtres et est-ce que tu t'amuses à en mettre ? Un jour, j'avais mis un filtre mignon, c'était moins sexy. Mais bon, c'était drôle aussi. Et là aussi, c'était oser, oser s'amuser et oser faire des choses sur lesquelles on ne nous attend pas forcément. Voilà. Donc, ce n'était pas mon style de mettre ce genre de filtres, mais du coup, ça m'a amusée. Allez, bonne soirée, prends soin de toi et je te dis à demain. Bisous, bye bye.